On va faire une petite pause en termes d'utilisation de BlueGPT du côté business et on va voir comment utiliser BlueGPT au quotidien, dans sa vie quotidienne. Je vais te montrer une application que tout le monde va adorer. Imaginons que ce soit le soir et que tu n'es pas le temps de cuisiner, que ton frigo est presque vide. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire d'original avec ce qui reste dedans ? Alors pour l'exemple, je me suis dit que moi j'étais pas un grand chef et comme on va dire que j'ai vraiment la flemme de rédiger un prompt optimisé, je vais aller utiliser une fonctionnalité de BlueGPT que je t'ai présenté juste avant qui est le GPT Store. Ça te permet d'accéder à des GPT qui sont vraiment experts dans un domaine. Et si tu te souviens bien, on a pu voir qu'il y en avait un, il était un véritable chef cuisinier. Donc moi je me suis dit que j'allais simplement aller lui poser la question de savoir qu'est-ce que je pourrais faire avec les 3-4 aliments qui me restaient dans mon frigo. Donc je te remonte rapidement comment utiliser ces GPT et les utiliser. Tu vas voir, c'est super simple. Donc pour ça, tu cliques sur GPT. Ici, tu recherches le GPT qui correspond à ce que tu veux. Donc nous ici, c'est vraiment l'expertise du chef cuisinier. Tu cliques dessus et là voilà, tu n'as plus qu'à lui préciser ce que tu veux. Et donc moi pour l'exemple, je l'ai déjà fait. Et donc je lui ai demandé, je veux préparer le repas du soir pour 2 personnes en maximum 30 minutes. Je lui dis dans mon frigo, il me reste ça, ça, ça. Et bien sûr, tous les produits habituels, type riz, pâte, crème, etc. Propose-moi 3 idées de plats différents et soit original. Et voilà, il m'a dit, voici 3 idées de plats originaux, sains et équilibrés à réaliser en 30 minutes maximum avec les ingrédients que vous avez. Donc il m'a proposé des pâtes aux courgettes, feta et tomates fraîches. Il m'a partagé une omelette soufflée à la feta et aux courgettes et du riz sauté aux légumes et aux oeufs. Et donc moi, je me suis dit que j'aimais beaucoup la recette numéro 2. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'ai fait le soir même, c'était un véritable délice. Et donc là, voilà, je me suis dit, je vais quand même vous montrer la puissance de Blue GPT encore une fois. C'est que j'ai demandé à Blue GPT de me générer une image de ce plat. Et donc pour ça, j'ai utilisé un des modèles qui permet de générer des images qui est stable diffusion. Et laisse-moi te montrer le résultat. Voilà ce qui m'a généré. Et donc vraiment, on peut dire que c'est vraiment des images de qualité. Ça donne vraiment envie et c'est vraiment top. Voilà, c'est vraiment une des applications que j'adore faire. Donc voilà, pour pouvoir générer des recettes avec Blue GPT en quelques minutes. Et même, on se fait un petit plaisir visuel avec des superbes images. Et là, je me dis que c'est l'occasion de te rappeler, de mettre des petits likes sur cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit commentaire. Ça me permet vraiment de me soutenir et de montrer à l'algorithme que mes vidéos, elles sont quand même pas trop mal et de qualité. Et que la communauté est ravie à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Allez, on passe directement à l'application suivante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501